Convaincue par la méthode d'alinois, parce qu'elle pense que le théâtre est une langue universelle et que donc, en passant par cette langue commune, finalement, on arrive à apprendre une langue. Elle m'a aussi donné une petite info par rapport au silence, un rapport particulier pour elle au silence dans la mise en scène. Donc, mes acteurs en scène avaient des acteurs et se rendent compte que souvent, les acteurs lui posent des questions sur qu'est-ce qu'ils doivent faire pour sa mise en scène, comment ils doivent se positionner. Et la meilleure réponse, c'est de ne pas répondre, de se taire, d'avoir le courage de ne pas répondre, de supporter le silence jusqu'à ce que l'acteur trouve, lui, la réponse sur comment il a envie de jouer, de faire les choses, de se positionner. Voilà pour Nora. Et donc, je lui passe la parole pour présenter Sandrine. Alors, Sandrine, tu fais coucou ? Je crois que tu dois d'abord dire quelque chose pour qu'on te voie. Non ? Moi, je ne te vois pas. Vous, vous l'avez vu ? Ok, très bien. Alors, Sandrine. Sandrine, elle est prof de lettres et de théâtre pour le collège et le lycée. Et en ce moment, elle est à Grenoble, mais avant, pendant 15 ans, elle était au lycée français à Berlin, où moi, je l'ai eue comme professeure. Donc, on se connaît déjà depuis un petit moment et les liens sont toujours là. Et en fait, elle est aussi en train de faire des études en sciences et d'éducation avec ses thèmes principaux, sont la pédagogie de projets interculturels et le rôle de la créativité dans l'enseignement. Donc, en fait, elle fait des vraies études. Et même l'année, à partir de septembre, elle est pendant un an pour faire que des études à l'université ou pour faire des recherches. Elle est aussi membre du collectif corps enseignant, corps apprenant. Et là aussi, elle recherche, oui, comment le rôle de l'engagement corporel sert dans le processus de l'apprentissage, en fait. Et oui, pour Sandrine aussi, j'ai une petite anecdote de silence qui n'en est pas vraiment une, mais quand même. Elle fait une thèse. Elle est en train de préparer une thèse sur le théâtre sans parole parce qu'en fait, elle est fascinée par, de combiner le théâtre et la danse, donc de voir comment le langage, le mouvement, c'est aussi du langage et vice-versa. Et en fait, elle est beaucoup inspirée par des projets comme le projet de John Cage, page 4.33, dont on va parler aussi plus tard, ou une pièce de théâtre comme de Peter Handke, « L'heure où nous ne savions rien l'un de l'autre ». Voilà. Et entre autres, Majori dit qu'elle parle trop dans les formations, donc elle n'est pas encore trop experte du silence, mais elle essaie de le devenir. Et je passe la parole à, je crois, Alessandra. Ah, Sandrine, mais oui, bien sûr, c'est parce que ça marche comme ça. J'espère que j'ai bien fait. Oui, juste, je ne suis pas en train d'écrire cette thèse sur le théâtre sans parole, mais j'avais commencé à écrire une thèse sur le théâtre sans parole. D'accord, tu vois, moi, je pense. Mais oui, peut-être que je devrais la finir. Donc moi, je vais présenter Vincent Kepin, qui est conseiller de la rectrice de Grenoble et formateur auprès d'un institut des hautes études de l'éducation et de la formation, mais qui, au départ, avant de faire tout ça, était ou est encore musicien du trombone et puis ensuite, il a été professeur de musique dans l'éducation nationale, au conservatoire et il joue dans un très grand orchestre, encore aujourd'hui, un brass band. Et, non, ce n'est pas vrai ? Une anecdote sur le silence, c'est que dans le collectif dont on fait partie, avec Marjorie, Maud, Vincent, Gaël et moi, il a introduit un terme qui nous est aussi cher, qui est le terme d'apprentisseur, qui désigne, c'est un autre nom pour dire un professeur, mais ce professeur-là, il ne professe pas, mais il tisse des liens entre le savoir, les autres, l'environnement, et il imagine que cet apprentisseur pourrait être un professionnel du silence. Voilà. Et je passe donc la parole à Vincent. Bien, bonjour à tous, merci beaucoup Sandrine pour cette présentation. Je vais reprendre dans ma présentation pour Gaëlle, que j'ai moi en haut à droite sur mon écran, mais elle peut faire un petit coucou. Voilà. Le terme d'apprentisseur, je pense qu'il lui convient parfaitement. Donc, Gaëlle est professeure de mathématiques à Grenoble. C'est d'ailleurs à Grenoble que l'on s'est tous connus, autour d'un lycée en particulier. Elle est membre d'un groupe de recherche sur la pensée informatique, mais elle a beaucoup travaillé en formation, mais également auprès des élèves, sur les élèves, plutôt les élèves décrocheurs, en tout cas qu'on dit décrocheurs, donc avec des vitiés particulières qui ont du mal à entrer dans le scolaire. Et elle s'intéresse beaucoup à ce travail, avec notamment des dispositifs comme Apprenance, dans lesquels elle a beaucoup travaillé, mais également sur le diplôme universitaire, sur lequel elle travaille également. Gaëlle est également membre du collectif Corps enseignant, Corps apprenant. Le silence, pour Gaëlle, en tout cas la petite anecdote, c'est surtout au niveau de la pratique, elle se pose la question, et en tout cas elle nous interroge tous. Le silence, c'est se taire pour mieux écouter. Le silence, c'est pour prendre le temps d'observer. C'est également pour prendre le temps d'apprendre des élèves. En gros, faire du silence, c'est réellement un moment de partage. Je pense qu'elle nous l'expliquera un petit peu plus tout à l'heure, mais toutes nos interventions concourront à voir tout ça. Merci Vincent. Alors à mon tour de présenter Alessandra. Alessandra, tu nous fais un petit coucou ? Alors, Alessandra est formatrice en mime et théâtre gestuel dans les écoles en Italie. Elle a été longtemps dans les écoles aussi en France. Elle est enseignante d'Italien en collège dans l'Académie de Grenoble. Et elle est aussi formatrice à la FTLV, formation tout au long de la vie de l'Académie de Grenoble aussi, auprès des enseignants et sur le thème des compétences orales et de pratiques théâtrales tout particulièrement. Enfin, depuis deux ans, elle est aussi professeure formateur académique. Sur le thème du silence, elle nous propose une citation d'Étienne Décroux, qui est que le charme des gens silencieux, c'est qu'ils ont quelque chose à dire. Je crois que pour elle, le silence, c'est comprendre la valeur des mots et apprendre à communiquer. Voilà. Merci, Gaëlle. Donc, je vais présenter Kim. J'ai vraiment l'honneur de présenter Kim, que j'ai rencontré il y a un an à Berlin. Et depuis, je pense qu'on ne s'équipe plus vraiment. Alors, Kim est ingénieure pédagogique chez Novatrice, le centre de compétences transfrontalières de l'Université de Haute-Alsace. Et Kim adore lire et adore les livres. C'est ce que j'ai retenu lorsqu'on s'est présenté la première fois. Elle baigne dans l'interculturalité et dans la multiplicité des langues. Elle adore donc les langues. Et elle est formée donc en traduction littéraire. Et voilà son anecdote du silence. Elle s'est définie une passeuse silencieuse. En fait, elle est formée à être passée sous silence, justement pour laisser la parole à l'auteur. Et je passe la parole à Kim. Merci beaucoup, Alessandra. Très belle présentation. Merci. Donc, on va commencer avec la table ronde. On va en fait chacun un peu passer par nos contextes pour donner un point de vue sur le silence. Et donc, on va se passer la parole et rebondir les uns sur les autres, faire des ponts. Et vu que je commence, je vais donc m'auto-modérer Donc, Kim, dans ton contexte, le silence, comment tu pourrais nous en parler ? De quelle manière tu y es confrontée ? Oui, merci, Kim. Donc, voilà, comme Alessandra l'a dit, je suis ingénieure pédagogique chez Novatrice. Et on a donc développé toute une méthode pédagogique depuis 2012. Quand je dis « on », c'est surtout mes collègues, parce que moi, je suis arrivée beaucoup plus tard, en 2018. Donc, ils avaient déjà presque tout fait. Mais qui tournent autour de l'accompagnement interculturel. Donc, on peut mettre beaucoup de choses là-dedans. Mais globalement, on va animer des formations où l'idée, c'est de discuter, de se rencontrer, de parler beaucoup, de parler de soi, de revenir sur soi, de parler avec les autres, de réfléchir à des choses, de se préparer à des mobilités, à partir à l'étranger. Donc, la parole, en fait, c'est un peu notre objectif. Donc, c'est vrai qu'au début, je ne savais pas trop quoi raconter à partir de cette thématique du silence. Et puis après, en fait, mes venues, en tête, à deux moments particuliers dans nos formations, où nous, on a un peu un déroulé type d'atelier qu'on suit plus ou moins. Mais l'idée, c'est d'avoir d'abord un icebreaker qui permet aux gens de se rencontrer, de créer un climat de confiance. On entre en communication, on cherche. on peut, on voit qui est qui, etc. Après, on fait une activité tous ensemble sur une thématique qui sera en lien avec l'objectif de la formation, qui peut être vraiment très diverse. Et puis après, on va prendre un moment qu'on appelle de formalisation. Et on a un peu deux phases dans cette phase-là. Un debriefing, donc à l'oral, où on va discuter ensemble de ce qui s'est passé dans l'activité, de qu'est-ce qu'on peut en retirer, de ce qu'on a envie d'en dire, de partager avec les autres, etc. Il y a un moment où on va ensuite individuellement écrire ce qu'on a envie de retirer de tout ce qui vient de se passer. Donc, cette phase de formalisation, pour moi, elle est importante par rapport au silence parce qu'il est beaucoup présent, où on cherche à l'éviter. Donc, ce qu'on essaie de faire déjà dans toutes nos formations, c'est de proposer que le silence est un droit. C'est important de le poser tout de suite. On va faire des choses où vous serez amenés à parler, on va vous poser des questions, mais vous n'avez jamais obligation de répondre. Il n'y a jamais besoin d'obligation de s'exprimer. Et je pense que c'est important, ce droit au silence, de le poser comme une règle de base. Et puis après, quand on arrive au moment où on a fait une activité, généralement assez ludique, on a rigolé, on a bougé, on a poussé toutes les tables, et on se recentre tous ensemble, on fait un cercle, debout, si possible, parce que ça t'oblige à être un peu plus dans ton corps, d'être présent avec les autres, plutôt que d'être avachis sur une chaise. Et là, on va poser une question toute bête, par exemple, comment avez-vous vécu cette activité ? Et là, voilà, silence. Et il y a ce moment où, il faudra tout de suite, quelqu'un saute et a envie de répondre, mais dans les premiers débriefs qu'on fait sur une formation avec des gens qui n'ont pas l'habitude, en général, vous êtes accueillis par un merveilleux et très gênant silence. Et il y a tout ce jeu du formateur qui est là, qui doit affronter ce silence. C'est très difficile de ne pas essayer de proposer une question tout de suite ou une question plus précise, ou de dire à toi, j'ai dit que tu as fait ça, et d'accepter ce silence et d'attendre suffisamment longtemps pour que le silence soit presque plus gênant pour les participants que pour toi, en tant que formateur, et qu'il y en ait un qui se décide à dire quelque chose. Et en général, quand quelqu'un a pris la parole, ça s'enchaîne et on a quelque chose qui devient plus fluide. Et après, on peut relancer de temps en temps, si nécessaire, par des questions. Et il y a aussi cet autre, enfin, c'est vraiment un art de se taire, un peu le débrief, en fait, parce que le but n'est pas qu'on pose des questions et qu'on ait toutes les réponses, mais finalement, les choses se déroulent et qu'on arrive à aborder les thématiques qu'on a souhaité aborder, que l'activité qu'on a faite, simplement parce que les participants se répondent et de plus rien dire, en fait, juste d'écouter pendant un débriefing et de laisser la parole aux gens qui sont là pour se former et c'est eux qui ont besoin de trouver les réponses et de les échanger avec les autres et on n'est pas là pour donner des leçons. Et puis, après, quand on a fini de discuter tous ensemble, on prend ce moment pour formaliser tout ça, autant le débriefing que l'activité que ce moment de discussion. Qu'est-ce qu'on veut en garder ? Ça veut dire quoi pour nous ? Dans mon contexte, avec moi-même, qu'est-ce que ça peut changer ? Qu'est-ce que j'ai envie que ça change ou pas ? Qu'est-ce qui ne m'a pas intéressé ? Qu'est-ce que je ne veux surtout pas refaire ? Et de prendre ce moment où justement, le silence est vraiment bénéfique et où on essaie de vraiment le protéger, que tout le monde se met dans un endroit où il se sent bien, s'asseye, se met debout, va dehors et écrit pour lui ce qui est important. Et dans ces moments-là, je pense que c'est très important de préserver ce silence-là. Voilà, on peut cours dans mon contexte. et encore peut-être une petite anecdote parce que je travaille beaucoup sur du franco-allemand et où avec aussi des fois des formations, on a plus de langues que ça. Et dans ces moments de débriefing, c'est toujours intéressant. Et c'est aussi ma directrice qui travaille beaucoup aussi sur les formations avec moi et qui est, elle, allemande, germanophone, donc, et qui me disait, en fait, on n'a pas la même gestion des silences par rapport à la construction de la langue. En français, on a tendance à s'interrompre, à rebondir tout de suite les uns sur les autres, aussi par la construction de la langue avec l'allemand, vu qu'on a souvent le verbe à la fin et donc de vraiment pouvoir compléter le sens de la phrase à la fin, on attend la fin d'une phrase, un mini-silence et on repart. Alors qu'en français, on a plus ce truc qui se suit, voire de s'interrompre qui est un peu, qui est assez français quand même de, voilà, non mais je voulais dire ça et puis de sauter dessus les uns les autres. Et je trouvais ça vraiment intéressant de dire que la construction d'une langue peut changer la manière dont on interagit et dont on fait silence entre les interventions. Et je vais du coup profiter qu'Alessandra est de langue maternelle italienne et lui demander peut-être comment c'est en italien, que ça fonctionne comment. Alors je te remercie Kim de me poser cette question parce que ça m'a fait réfléchir, je n'avais jamais réfléchi en fait à cette question. Alors la langue italienne comme les langues latines comme l'espagnol, le portugais n'est pas une langue silencieuse. Donc on parle vite, on parle fort, on ajoute les gestes, on engage le corps et pourquoi ? Je ne sais pas exactement mais je pense que le silence est perçu comme une forme des malaises, quelque chose qu'il faut éviter à tout prix. Et donc on a tendance alors à parler, à parler de rien, de tout, de rien et d'utiliser des mots de remplissage. En italien, il y en a beaucoup. Ecco ça, et alors, vediamo dunco nel senso praticamente cioè insomma va be a mmm va be voilà. Et bien que ces mots aient parfois un sens, ils sont utilisés avant tout pour remplir ce silence. Alors qu'est-ce qu'il faut qu'on apprenne en fait à nos élèves dans un premier temps à faire abstraction de tous ces mots si on veut comprendre vraiment le sens profond du discours. On ne peut pas les traduire en fait. Si on se focalise sur ces mots-là, on perd le sens de la phrase. Et lorsqu'ils parlent, bien sûr, le jour où ils vont parler presque comme des Italiens pourront les utiliser, mais avant, il faut qu'ils apprennent à prévoiser le silence en faisant des pauses. On a le droit de faire des pauses en fait pour retrouver ses idées et pour donner du rythme à la phrase et à notre discours. On a des mots et on a des pauses et surtout pour permettre à notre interlocuteur de rester attentif, donc pour capter son attention. Et on sait très bien que ce qui est important dans un discours, ce n'est pas ce qu'on dit, mais comment on le dit. Et d'ailleurs, si on va regarder un petit peu toutes les études sur l'éloquence célébratique, on voit que le silence a vraiment un rôle, joue un rôle vraiment très important. Donc, je dirais que le silence est la première forme du langage, mais à côté de ça, on ne peut pas passer sous silence des paramètres comme la respiration, la voix, le corps, l'émotion qui nous viennent directement du théâtre. Et donc, j'ai envie de donner la parole à Nora pour qu'elle nous parle un peu du silence dans le théâtre. Merci Alessandra pour ce pont. Oui, alors moi, je suis, oui, comme Kim l'a dit, je suis metteuse en scène au théâtre, donc je travaille beaucoup dans le théâtre. Et je veux vous faire un peu du monde du silence dans le théâtre. Et en fait, quand je fais une mise en scène, c'est pas, la pièce commence pas quand la pièce commence. La pièce commence déjà avant, en fait. Donc, en fait, on crée une sorte de silence avant le spectacle. Donc, il y a le rituel du début. Donc, les gens entrent dans la salle. Et pour moi, comme metteuse en scène, c'est déjà très important qu'est-ce qui se passe dans cette salle. Cette salle, c'est prépare le silence. En fait, en général, je n'ai jamais le rideau rouge fermé, mais il y a déjà quelque chose. il y a déjà un son dedans, il y a déjà un peu des choses qui bougent. J'ai fait une mise en scène sur la petite sirène, il y a des bruits sous la mer. Et en fait, on prépare la concentration du silence qui se fait par le fait qu'après, les lumières s'éteignent dans le public, les lumières s'allument sur la scène. Et en fait, pour moi, l'entrée, comment je rentre dans le silence ou comment je rentre dans l'espace créatif est vachement important dans le théâtre et je crois aussi ailleurs ce qu'on va voir plus tard. Et en fait, c'est un peu pareil pour les répétitions, qu'il faut préparer le silence. c'est qu'il y a toujours un moment où d'abord, on peut vider ce qu'on porte en nous. Donc, on parle un peu de tout et de ce qu'on vient de voir, de ce qu'on vient de vivre pour un common, pour arriver vraiment là où on est, qu'on n'a pas la tête ailleurs, mais qu'on prépare aussi à la répétition le silence, la concentration pour pouvoir aussi écouter parce que si on n'est pas là, si on est avec les pensées ailleurs, on ne peut pas être là et partager le moment. Et le deuxième truc que je trouve vachement important pendant les répétitions, c'est aussi de créer un espace de silence où des choses bêtes aussi d'éteindre les téléphones quand on ne mange pas et bien sûr aussi des trucs de confiance, de ne pas avoir peur du silence comme Alessandra et Kim viennent le dire, mais de vraiment pouvoir créer un lieu et une atmosphère où le silence est en fait possible. Et en général, quand on envoie les acteurs directement sur le plateau et qu'ils essayent un nouveau texte avec des nouveaux rôles et tout, ça ne donne rien. Même les plus grands acteurs en général, ça ne donne rien parce qu'il y a trop d'informations. Donc, j'essaye toujours de procéder par étape et en fait, d'abord, on prend le texte et en fait, là aussi, ce qui est fou, c'est qu'on recherche vraiment le silence parce qu'on ne regarde pas seulement ce que les gens disent mais surtout ce qu'ils ne disent pas, ce qu'ils pourraient dire. Pourquoi ce personnage ne dit rien ? Pourquoi ce personnage, il a une phrase avec trois points ? Qu'est-ce qu'il y a dans ces trois points ? Des petits tirets ? C'est quoi ? Qu'est-ce qui se passe là ? En fait, et surtout, oui, de voir ce qu'il y a entre les lignes en fait. Et c'est... En analysant ça, en général, on passe par... Dans ces silences-là, il y a les décisions qui se forment. Il y a l'action, il y a le déroulement d'un personnage qui se forme. C'est vachement important de pouvoir suivre le fil des idées à travers le... Oui, en fait, le silence où se passent les choses. Donc ça, d'abord le texte, après l'alignement des idées, et après, c'est le corps. Après, le corps commence. Et là aussi, c'est marrant parce que aussi les grands acteurs, d'abord, ils font beaucoup trop. Donc là aussi, c'est de se rendre compte, de se prendre le temps, de se rendre compte de qu'est-ce que je dis, pourquoi je le dis, comment je le dis, le personnage, comment il est dans son corps. Tout ça, c'est vachement important. Et en fait, presque, je force les silences dans le travail en disant aux acteurs prenez le temps jusqu'à ce que le geste ou la phrase ou l'émotion sont là. Et même si pendant les répétitions, ça dure trop longtemps, mais ils doivent passer par ces silences-là pour pouvoir vraiment les remplir ou les comprendre. Et après, au bout d'un moment, durant les répétitions, ça se raccourcit, en fait, en général. Et à la fin, ils ont tellement intégré ces choses-là qu'après, oui, c'est étonnant comme parfois dans le... quand on laisse... quand on fait les filages, qu'une pièce, au début, dure une demi-heure plus qu'à la fin parce qu'il y a les silences qu'il faut sur le chemin du travail pour arriver au résultat. Voilà. Moi, ce que j'aime beaucoup dans le travail, aussi pour créer le silence, c'est la musique. Ça paraît un peu contradictoire, mais en fait, j'utilise beaucoup des atmosphères qui permettent d'exister déjà aux personnages sur scène sans être nus. donc il y a déjà un lit de concentration par des atmosphères qui sont... oui, qui créent un espace auditif en fait pour pouvoir supporter sans stress le silence du personnage qui va agir en général. À la fin, il y aura une grande partie, il n'y aura pas ces bruits-là dans le spectacle, mais pour pouvoir créer la scène, pour pouvoir créer l'émotion et l'atmosphère, la situation, ces bruits ou ces musiques sont très, très, très utiles en fait. Et ça, c'est beaucoup plus facilement dans l'action. et bien sûr, c'est en fait, la mise en scène, c'est comme une composition de musique. Donc là aussi, il faut beaucoup voir. Bien sûr, le plus grand silence, c'est après un grand chaos, un moment où c'est très, très fort. Là, quand tout à coup, ça s'interrompt, il n'y a plus de... il n'y a vraiment le silence. C'est trop beau parce que le public et aussi les acteurs puissent vraiment se plonger dans le silence et il y a toujours la fausse... Oui, oui, et c'est... Et parfois, je crée aussi des silences dans les pièces de faire... en ajoutant des bruits que normalement on n'entend pas comme une goutte d'eau ou la pluie dehors, mais quand la discussion dans la pièce, par exemple, se termine et on entend tout à coup des bruits que normalement on n'entend pas, le silence devient beaucoup plus fort. Donc, en fait, c'est tout le travail dans le théâtre... Ah! Oui, j'attends! Oui, j'ai presque fini! Donc, il y a toujours la fausse croyance, surtout au théâtre d'enfants, qu'il faut, ça bouge, mais en fait, ce sont les silences qui font le timing. et en fait, bien sûr, pour terminer, le plus beau silence, pour moi, le plus beau silence, c'est le silence à la fin, avant l'applaudissement, quand tout se termine et il y a ce silence collectif avec le public et on ne sait pas qui va interrompre le silence. et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup quand ce silence-là est long et merveilleux. Et voilà. Et donc, maintenant, ça, c'était un peu le silence dans le théâtre et je crois qu'on bascule maintenant encore une fois dans l'enseignement et dans l'éducation et je repasse la parole à Alessandra. Merci, Nora. Alors, c'est bien dans le théâtre et donc, on puise vraiment des trésors mais qu'est-ce qu'on en fait ? En fait, comment utiliser ce silence en pédagogie ? Donc, moi, j'avais envie dans ce contexte de donner quelques pistes de travail donc pour l'enseignant et pour les élèves, bien évidemment. D'abord, apprendre le silence pour se centrer sur soi-même et écouter la musicalité de la respiration et il y a une musique dans le silence de la respiration, évidemment. Je respire, donc je prends conscience que j'existe, donc je respire, donc je suis pour les élèves et pour l'enseignant qui est toujours en action. L'enseignant, il faut toujours qu'il parle, qu'il bouge, qu'il meuble le silence et en fait, il faut que l'enseignant aussi se recentre et qu'il arrive appréhender justement le silence qui s'oppose. Mais on en reparlera tout à l'heure, bien évidemment. Après, le silence aussi, on va l'utiliser pour faire jaillir les émotions. En fait, on parle de la neutralité de l'acteur lorsque l'acteur a le visage neutre, sans émotions et petit à petit, on va faire surgir l'émotion, on va mettre de la couleur aux émotions dans un crescendo qui va donc de l'état neutre jusqu'à l'émotion qui peut arriver aussi avec le geste et la parole, mais c'est une émotion qui naît du silence, qui prend sa source, son origine du silence. Et alors donc, de l'état neutre, on engage le regard, on engage le visage et puis on arrive à engager le corps et peut-être mettre la voix, mais à ce moment-là, on se rend compte en fait que la voix, ça ne sert pas à grand-chose. En fait, ça ne rajoute rien du tout à la puissance de l'émotion. Et après, il y a aussi le silence du corps pour laisser jaillir le mouvement et il faudrait apprendre à observer le silence du corps. Et là, je pense à la théorie du pré-mouvement inspiré de Dany Bois et qui a été formalisé par Yves Marc du théâtre de mouvement. Il s'agit en fait de toute la préparation cérébrale, nerveuse et des faciastes suivie après de la mise en jeu des fibres musculaires. Mais tout ça, c'est une sorte de synergie, de coordination qui se passe avant de faire jaillir le mouvement. Et ça, on peut apprendre à l'observer. Lorsque, par exemple, on met les élèves en cercle et on leur demande d'aller arriver à leur place, en fait, à s'asseoir, mais en passant par un mouvement et par la parole, il y a ce moment de silence avant où ils sont tous en cercle, où ils se regardent et pour qu'ils ne partent pas tous en même temps, qu'ils ne démarrent pas tous en même temps, il faut qu'ils observent en fait ces mouvements qui n'est pas encore là, mais qui va jaillir justement de ces silences. Et puis, puisqu'on est professeur de langue, moi j'enseigne les langues vivantes, lorsqu'on lit un texte, l'importance extrême du silence, si on veut s'approprier d'un texte justement pour faire jaillir vraiment le sens du mot, on a besoin du silence. Et là, je voudrais parler d'une pratique qui nous vient du groupe des formateurs du groupe Tempo, donc un groupe des formateurs grenoblois qui travaille justement sur la prosodie de la langue qui adopte cette technique de lecture silencieuse, c'est-à-dire qu'on va lire un texte, en articulant les mots mais dans le silence. Et c'est là, ça permet vraiment aux élèves mais aussi d'abord à l'enseignant de s'approprier du texte, de s'approprier le mot. Voilà quelques pistes qui nous permettent de faire le pot entre le théâtre, la pédagogie et qu'est-ce qui se passe concrètement dans la classe. Et donc, je vais passer la parole à Sandrine pour qu'elle nous parle de ça. Merci. Je vais lancer la discussion par rapport au travail qu'on mène dans ce collectif qui s'appelle Corps enseignant, Corps apprenant puisque c'est notre gageur que de dire que le théâtre et en particulier le théâtre d'improvisation peut, par les processus qu'il met en place, apporter à la salle de classe et initier un changement. Nora, tout à l'heure, parler un peu de ce rituel au théâtre qui va de l'entrée dans la salle, du silence de clôture. Notre parti pris dans ce collectif Corps enseignant, Corps apprenant, c'est de dire que le théâtre d'improvisation pourrait aider à changer le rituel, l'ergonomie d'une séance de cours et c'est dans cette perspective qu'on a cherché des éléments qui viennent du théâtre d'improvisation et qui pourraient inspirer et structurer ce changement de l'ergonomie d'une séance de cours. Quand on a abordé cette question du silence, on s'est rendu compte qu'en fait, dans les activités qu'on proposait et dans l'assise théorique qui les justifiait, le silence avait une part qui était importante. Importante parce que si on convient qu'au théâtre, on recherche le silence, on le travaille comme un moment de pause, comme un moment d'avant la création ou un moment de silence infini où tout est possible et où on se tait pour laisser la place à l'imaginaire de l'acteur, mais au contraire en classe, de manière un peu stéréotypée ou radicale on exige le silence. Asseyez-vous, tisez-vous, sortez votre classeur. Alors, c'est caricatural, bien sûr, que beaucoup d'enseignants ne font pas comme ça, mais beaucoup d'autres le font et exigent le silence comme si c'était aussi facile que ça de se taire. Et en fait, on constate, beaucoup constatent aussi que c'est beaucoup plus difficile que ça pour les élèves de se taire et aussi pour soi-même de se taire comme enseignant. Donc, le parti pris, c'est de dire que ce silence, même si on l'exige, on se rend compte que ça ne marche pas comme ça. Et peut-être qu'on aurait intérêt à s'inspirer de cette recherche et de ce jeu du silence qui s'opère au théâtre pour structurer autrement la prise de parole dans l'espace de la classe. Ça veut dire qu'on peut d'abord prêter une attention particulière au silence qui existe déjà qui peut être alors parfois, oui, il y a un collègue par exemple qui me disait qu'il y a tout récemment et bien, je ne comprends pas, je raconte un truc super intéressant, j'ai bossé mon sujet, ils ont un devoir, ils ont tout intérêt à écouter, en fait, personne n'écoute et il a l'impression qu'il se passe autre chose que son cours pendant le cours et ça, ça arrive souvent en fait, que les élèves soient mobilisés par autre chose que cette parole dominante qui s'impose sans avoir vraiment réclamé le droit d'être là et donc, le parti pris, c'est d'avoir des activités des temps comme pédagogue où on dit on va observer dans le silence qu'est-ce que font les corps, qu'est-ce que font les corps, qu'est-ce que ces corps silencieux racontent sur l'endroit d'apprentissage dans lequel ils sont, donc, d'observer, d'observer les mouvements de nervosité, d'observer aussi l'attention ou la non-attention que portent ces corps, observer aussi dans le, où sont les, où sont les, où sont les esprits et simplement se rendre compte que l'activité qui consiste à se mettre en silence, c'est d'avoir une capacité d'attention qui se travaille, qu'on ne peut plus exiger comme ça ou qu'on ne peut pas exiger comme ça. Donc, ces activités, Alexandra, tu as parlé de certaines activités, écouter la musicalité du silence, dans le collectif dont on fait partie, corps enseignant, corps apprenant, on a posé en tout cas l'idée que collectivement on allait travailler ce silence. Donc, je vais donner un exemple, un exemple d'activité, enfin pas d'activité mais de changement de ce protocole de cours, de cette ergonomie de sciences de cours. Par exemple, on propose à l'entrée du cours de ne pas dire que la première phrase qu'on prononce aux élèves n'est pas « taisez-vous », mais de laisser les élèves entrer dans la classe, de ne pas leur interdire déjà le mouvement, c'est-à-dire vous marchez où vous voulez et à un moment donné, je ne sais pas quand, c'est toujours la phrase, on lâche le temps aussi, on lâche cette idée d'être le maître du temps, à un moment donné, vous allez vous mettre devant une chaise et vous allez vous asseoir ensemble. Mais ce n'est pas moi qui vais vous dire quand est-ce que vous allez vous asseoir ensemble. Alors, généralement, c'est un grand moment de lâcher prise pour l'enseignant. Les élèves sont un peu perturbés parce qu'ils n'ont pas l'habitude qu'on leur laisse le choix, qu'on leur laisse le choix du moment où ils vont se taire et qu'on leur laisse le choix du moment où ils vont se mettre au travail. En fait, ça se passe beaucoup mieux que ce que peut s'imaginer un professeur qui a l'habitude de tout maîtriser, le temps, le mouvement, l'espace. Parce que quand on laisse, c'est ce que disait Kim tout à l'heure, je crois, ce que disait Kim tout à l'heure, quand on laisse une certaine liberté ou quand on laisse à disposition de l'élève non seulement l'immobilité mais le mouvement, non seulement la parole mais le silence, eh bien, il y a quelque chose de collectif qui s'opère et effectivement, les élèves, à un moment donné, vont se mettre devant leur chaise et s'asseoir sans que nous, l'enseignant, nous l'ayons décidé. Donc ça, ça prend deux minutes et demie mais je vous assure que ça pose une autre atmosphère que quand on fait rentrer les élèves et qu'on leur dit taisez-vous, asseyez-vous et de la même façon, on pourrait convenir que ce rituel d'appel, on appelle les élèves par ordre alphabétique pour ensuite cocher dans un logiciel informatique s'ils sont là ou pas là, on pourrait aussi le redonner aux élèves et l'appliquer à cet exercice qu'on fait au théâtre, au théâtre, on se met en rond et puis on va compter de un au nombre de personnes qu'on est mais on ne sait pas qui et quel numéro et qui parle quand. On peut faire de la même façon faire ce qu'on appelle un appel en relais. L'idée, c'est de ritualiser pour ne pas prendre aussi sur les temps d'enseignement parce que ce qu'on voit opposé par certains collègues au moment où on va proposer de consacrer du temps au silence, c'est de dire je n'ai pas le temps, il y a le programme, je n'ai pas que ça à faire, nous embête avec tes trucs mais de dire ça fait partie, on postule qu'une séance de cours pourrait ne pas commencer pas asseyez-vous, taisez-vous et puis tout le monde est immobile mais elle pourrait commencer dans le mouvement, dans la parole et par un moment consenti de silence et d'immobilité. C'est-à-dire que le silence peut être pour le pédagogue comme pour les élèves un moment où on passe de la maîtrise au lâcher-prise, où on passe de l'individu au collectif et où l'enseignant s'inclut aussi dans ce collectif sans le diriger. En fait, lui, il va donner les conditions nécessaires à une atmosphère d'apprentissage collectif sans en être le maître au niveau de l'organisation, il va donner les conditions qui permettent cet apprentissage mais qui est consenti collectivement. Je voulais juste continuer pour dire aussi récits d'expérience que dans cette tentative-là, on va rencontrer certains élèves avec des professeurs particuliers. Moi, je pense à des séances de théâtre puisque je suis professeure de français et de théâtre que j'ai pu faire avec des élèves qui étaient moins à l'aise et avec leur corps et avec le système scolaire ou quand on passe à cet exercice où chacun doit consentir au silence. En fait, il y a certains élèves qui n'arrivent pas à ce... Enfin, qui n'arrivent pas. Qui ne sont pas à l'aise dans le silence. Ce n'est pas du tout forcément un endroit où on se sent bien mais ils ont besoin d'être à côté de leurs camarades, d'être dans la parole parce que la parole rassure, parce que rentrer dans le silence c'est aussi être confronté à soi, être confronté à un collectif qui existe non plus par la parole mais plus par les corps et que quand un enseignant dit taisez-vous, il faut aussi peut-être qu'il se rende compte que chacun a un rapport au silence qui est plus ou moins agréable, qui est plus ou moins facile et pour l'expérimenter moi-même aussi, Marjorie me le répète assez, ce n'est pas simple non plus pour un enseignant de laisser... de se taire en fait sans avoir peur de lâcher cet instrument de maîtrise qui est la parole, la parole professorale pour concéder que l'espace de la parole peut être occupé principalement par les élèves. Il y a beaucoup de profs qui disent « mais ça fait du bruit quand ils travaillent ». Ben oui, super, s'ils travaillent c'est bien, ça fait du bruit, ce n'est pas grave. Donc il y a vraiment à repenser cette répartition du silence et de la parole dans l'espace de la classe pour essayer d'avoir une posture intellectuelle et corporelle qui permette un entraînement de l'écoute et qui intègre le silence. Et sur ce terrain du rapport qui peut être plus ou moins simple au silence, je pense que Gaëlle qui travaille, donc tu es professeur de mathématiques, mais tu travailles avec des élèves qui sont aussi, avec des élèves qui peuvent être en décrochage ou des élèves en français, langue étrangère. Et je pense que c'est des situations dans lesquelles dans les silences se joue bien autre chose qu'un rapport d'écoute unilatérale d'une parole professorale. Donc peut-être tu peux aborder ça puisque c'est un peu par rapport à nous dans le collectif cette spécialité que tu as. Oui, spécialité, c'est un bon mot. Oui, merci Sandrine. Je vais effectivement partager avec vous un peu un retour d'expérience, mais vous allez voir que beaucoup de choses ont déjà été dites et que particulièrement vous allez voir les croisements qui se font naturellement avec vous. Donc oui, en tant qu'enseignante, il me paraît important d'interroger la place du silence en classe et d'essayer de trouver des clés qui permettent de faire naître un désir de silence chez les élèves plutôt que d'en faire un objet de rapport de force comme ça peut être souvent le cas et encore plus particulièrement quand on accompagne un public spécifique, un public qui est bien souvent, en tout cas pour celui avec lequel je peux travailler, mis en difficulté par la forme scolaire. Au quotidien, l'enseignant, il jauge le niveau sonore en permanence. Ça lui sert d'indicateur, ça lui permet d'évaluer son autorité, l'engagement des élèves, la qualité de leur travail ou même encore leur motivation. Et je crois que c'est pour cette raison qu'il est essentiel de s'interroger dessus, de travailler avec les élèves l'écoute, le silence, si on souhaite faire de l'utilisation du mot silence autre chose qu'une injonction, qu'une injonction que l'on formule souvent sous le coup d'une émotion plutôt désagréable, la colère, la frustration de ne pas être écoutée, la peur de perdre la face et qui en plus peut être synonyme de menace de punition. D'autant que souvent quand l'enseignant se retrouve dans cette situation où il est dans l'attente de récupérer l'espace sonore et de remettre du silence, il peut l'accompagner d'un geste, une table sur la table, sur le tableau, une porte qui claque, un geste qui est ferme et qui donne le ton en fonction de son intensité et qui pour autant est complètement contradictoire parce qu'il n'incarne absolument pas ce qu'on aimerait observer comme comportement chez les élèves et c'est dans cette situation que pour des élèves qui sont en difficulté avec la forme scolaire, avec l'institution, qui rencontrent des besoins bien particuliers, que ce silence devient insupportable et qu'ils n'en perçoivent ni le sens ni l'intérêt et que ça va déclencher chez eux une volonté de s'affirmer, de s'opposer, de préserver leur image et que tout ça, ça va passer par faire du bruit. Alors, dans ces cas-là, c'est là où c'est le plus compliqué, c'est que le silence devient un objet de crispation, d'opposition avec l'enseignant et que ça peut amener certains élèves justement à ce point de rupture qu'on ne veut pas parce qu'on veut les garder avec nous. Et pourtant, le silence, il a toute sa place en classe et pour certains temps dans la séance, il peut s'avérer même nécessaire, d'où l'importance de s'interroger mais comment faire de ce silence à un moment de partage plutôt qu'une contrainte. Et là-dessus, Maria Montessori s'est interrogée elle aussi, notamment après avoir vécu une expérience assez inattendue avec ses élèves et à partir de laquelle elle a décidé de proposer un exercice du silence. Donc, je vous propose de vous lire comment elle le raconte. Donc, elle nous dit « Je les appelais par leur nom à voix basse et d'une certaine distance. Ceux qui s'entendaient appeler devaient, pardon, venir près de moi faisant le chemin sans bruit avec 40 enfants. Cet exercice d'attente demandait une patience que je croyais impossible. J'apportais des confettis et des chocolats pour distribuer à chaque enfant qui m'arrivait. Mais les enfants refusèrent les bonbons. Ainsi, il semblait dire « Ne gâte pas notre belle impression. Notre esprit est encore en train de se délecter. Ne nous distrait pas. » Je crois que cette expérience qu'elle nous raconte en dit long sur la possibilité de faire naître un réel désir chez les élèves de silence, de le retrouver. et je crois que c'est là où je rejoins complètement Sandrine et c'est ce qu'on a eu à cœur en tout cas de réfléchir avec le collectif corps enseignant, corps apprenant, c'est que c'est en pratiquant des exercices d'écoute que le silence devient une expérience collective, un moment de partage et par ce moment de partage, ça permet de venir soutenir le besoin d'appartenance à un groupe et ainsi d'actionner un levier essentiel de la motivation. Ce qui est important je crois de garder à l'esprit c'est que ces exercices ne doivent pas, en tout cas ils ne s'utilisent pas, ils n'ont pas pour vocation de s'utiliser pour ramener le silence mais plutôt de construire tous les jours un travail sur l'écoute. Donc voilà, je terminerai par dire comme la vraiment, Sandrine nous l'a bien expliqué, les intentions de notre collectif, c'est cette idée d'une pratique régulière et avec en ayant bien à cœur de te proposer des exercices qui soient adaptés à la forme scolaire. Et je vais passer la parole à Vincent. Vincent, tu as été enseignant d'éducation musicale, aujourd'hui entre autres tu es formateur auprès de l'Institut des Hautes Études de l'Éducation et de la Formation. Selon toi, quelle place l'enseignant peut-il donner au silence dans le scénario pédagogique et en quoi le silence ou peut-être même les silences, c'est toi qui nous le diras, peuvent intervenir dans le processus de mémorisation. Merci Gaëlle. Je préciserai peut-être en préambule que l'expérience que j'ai pu avoir en tant que professeur sur la formation musicale ou instrumentale, professeur d'éducation musicale comme tu l'as rappelé, mais également on va dire professeur ou formateur des cadres d'éducation nationale, en fait, le processus d'apprentissage reste exactement le même. Ça fonctionne de la même manière. Peut-être en prérequis des éléments que je souhaite partager avec vous, c'est reprendre et m'approprier également ce que Alessandra a indiqué, c'est-à-dire la place du non-verbal. Parce qu'avant tout, enseigner, ça sous-entend communiquer. Et communiquer, ça veut dire qu'il y a une place du non-verbal, une place du corps qui est primordiale par rapport à ça parce que ce non-verbal va permettre de mieux comprendre et de mieux expliciter un certain nombre de choses. Par ailleurs, je reprendrai également ce qu'indiquait Nora sur la place du silence comme le fait que ça permettait une meilleure écoute et une meilleure attention. Et si je reprends un petit peu ce qu'indique Jean-Christophe Martin en 1999, il préciser que le silence permet, en dégageant un espace à la lisibilité de la parole, de mieux se focaliser en tant qu'auditeur sur les dimensions non-verbales de celles-ci tout aussi fondamentales, voire informationnelles. Cette petite citation permet d'introduire en fait la place du silence dans ce qu'on appelle le processus d'apprentissage. Et ce processus d'apprentissage, en fait, il passe par la mémoriation puisque le principe même de l'apprentissage, c'est que des informations, quelles qu'elles soient, sont apportées à une personne, en l'occurrence, un élève, si je me place du côté de l'élève et que globalement, il puisse faire soit les différentes informations et surtout les mémoriser. Parce que derrière cette mémorisation, derrière cet apprentissage, il y a la restitution qu'il va pouvoir en faire dans un contexte qui va être le sien, contexte professionnel, contexte personnel. En tout cas, c'est bien ce principe de mémorisation qui est à la base de tout. Et pour que cette mémorisation puisse fonctionner, ce qu'il faut savoir, c'est que le cerveau est baigné d'une multitude de stimuli qui peuvent être des stimuli sonores, des stimuli visuels, des stimuli olfaltifs. En tout cas, tous nos sens sont évidemment mis à contribution. Et pour que la mémorisation sur un savoir qui doit être appris puisse se faire, il faut qu'il y ait une attention. Et c'est là que le silence a une place primordiale, parce qu'il faut que cette attention puisse être débarrassée de tout élément distracteur que l'on peut avoir. je retrouve et je me fais vraiment bien ce qui est indiqué précédemment sur la notion d'atmosphère que Nora a indiqué le passage de avant de rentrer en scène. D'ailleurs, je me pose même la question, je la mettrai volontiers au débat sur une question diverse à poser à tout le monde. La salle de classe n'était pas une scène en fait. Et de fait, le professeur n'est-il pas un metteur en scène voire un acteur à certaines circonstances. Donc, ça veut dire que le silence, il est réellement un vecteur qui va favoriser l'attention et qui dit favoriser l'attention, dit favoriser la mémoriation et donc l'apprentissage qui est réellement l'obligation, en tout cas la nécessité de toute personne qui va apprendre. J'ai essayé de dégager un petit peu ce que pouvait être le silence, en tout cas comment, c'est pour ça que le pluriel de les silences qu'abordait Gaëlle me semble important. Trois types de silence qui me semblent être importants à identifier. Le premier que je vais appeler le silence attentif, c'est vraiment l'effet mémoriation et attention qui s'opère à cet endroit-là. C'est-à-dire que le silence va permettre l'orientation de l'esprit, de l'élève vers ce qui va être important et ce que le professeur souhaite mettre en évidence. Ce silence qui va être juste avant le fait que le professeur annonce exactement ce qui est important va permettre de focaliser, d'orienter l'attention de l'élève sur ça. Et de fait, en marquant ce silence, il va supprimer tous les distracteurs dont je parlais tout à l'heure qui sont l'ensemble des sens qui donnent des informations au cerveau. C'est vraiment un silence qui est important à mon sens en tout cas d'être mis en évidence par le professeur et quitte à être scénarisé et se dire à cet endroit-là, il faut que je puisse avoir un silence qui va permettre de focaliser, d'orienter l'attention de les élèves. Le deuxième, je le nommerai comme étant le silence stratégique. Ce silence stratégique, c'est lorsque le professeur va intervenir, il va prendre la parole, c'est de savoir mettre en évidence par justement des silences les points et les concepts ou les points saillants qui vont être importants de mettre en évidence par l'élève. C'est un petit peu ce que Nora précisé dans les silences dans la parole, comment ça s'organise à cet endroit-là pour justement mettre en évidence, il n'y a pas besoin d'en mettre trop. Il n'y a pas besoin d'avoir trop de paroles et justement, ce silence va venir mettre en évidence, mettre en relief ce qui est important. Et enfin, le troisième silence que j'aimerais mettre en évidence par rapport à ce propos, c'est ce que j'appellerais le silence pédagogique. Sandrine, tout à l'heure, introduisait ma présentation sur ce mot apprentisseur qu'on a essayé de mettre ensemble, donc apprendre et tisseur. Je pense que, et on est à mes mots réfléchis dans notre collectif, le mot professeur, il ne professe pas, je ne pense pas en tout cas. Un enseignant, s'il enseigne, en fait, il rate une chose parce que globalement, l'enseignement, c'est faire apprendre des choses à des élèves et faire apprendre des choses à des élèves, c'est être capable de se mettre en retrait et d'accompagner. Donc, l'apprentisseur, c'est à mon sens le terme le plus approprié. Et si on regarde un petit peu, la qualité d'apprentisseur, en fait, le seul travail d'un enseignant, c'est de favoriser ou d'accompagner l'apprentissage. Et du coup, ce travail nécessite plusieurs choses. La mobilité d'une variété de postures professionnelles et on l'a abordé, Sandrine l'a abordé, également, c'est le lâcher prise. Certes, il est très déstabilisateur, mais ce lâcher prise permet à l'enseignant de se mettre complètement en retrait et de favoriser la collaboration entre élèves, on sait que les élèves apprennent entre eux, de favoriser également l'expérimentation des élèves et également de favoriser l'essai-erreur. On n'apprend que par l'essai-erreur, ce qui est peut-être d'ailleurs un mal franco-français sur lequel on devrait s'interroger davantage. Ce silence pédagogique, c'est également de mobiliser des compétences d'écoute. Le professeur, pour connaître ses élèves, pour pouvoir individualiser son approche pédagogique, pour pouvoir accompagner un élève, il a besoin d'écouter. Donc, il a besoin d'avoir un réel silence pédagogique à son endroit. Le troisième silence pédagogique que j'identifie, c'est également le fait que, je le mettrai sous la forme d'une petite citation, enfin une citation, en tout cas, que je prends mienne, est-ce que le seul luxe que l'on puisse offrir à un élève, en fait, ce n'est pas du temps et du silence ? Et tout à l'heure, c'est Sandrine qui l'abordait, on manque de temps, mais n'aurait-on pas intérêt, en fait, à avoir davantage de silence pour gagner du temps par la suite ? Et enfin, le dernier silence pédagogique, c'est que les élèves, eux-mêmes, ont besoin de mobiliser le silence. Ce silence, il est vraiment un moment où l'élève, il va se retrouver avec les propres savoirs qui lui ont été transmis par l'enseignant pour lesquels il les a accompagnés et ce moment de silence, c'est cette introspection pour se dire qu'est-ce que je fais de ces savoirs ? Ces savoirs, je les fais mien et là, à ce moment-là, c'est l'élève avec lui-même, il n'y a rien d'autre. Voilà ce que je souhaitais plus particulièrement indiquer et deux petites citations que je vous cite en élément de conclusion, mais pour réfléchir, c'est Mérunce Christian qui dit « Obtenir le silence dans sa classe, être écouté, lui être entendu, cela dépend avant tout de compétences corporelles. » Je pense que le théâtre a toute sa place à cet endroit-là. Et la deuxième citation qui est de Philippe Rousseau « Irons-nous jusqu'à avancer qu'un enseignant ne devient efficace que lorsqu'il se tait ? » Voilà de petits éléments pour réfléchir. Et je souhaiterais justement, puisque je l'ai à peine abordé, même si Sandrine l'a également abordé, on a parlé de posture professionnelle, on a parlé d'accompagnement, de comment l'enseignant doit se placer. Et peut-être laisser la place à Kim, qui dans le travail des méthodes pédagogiques qui sont mises en place au niveau de nos matrices, a vraiment un travail justement sur l'accompagnement, la posture professionnelle que peuvent avoir des formateurs justement pour favoriser cet accompagnement interculturel. Merci Vincent. Je serai très brève parce qu'on a déjà un peu explosé notre timing parce qu'on avait très envie de vous dire plein de choses. Donc, très simplement par rapport à la posture adoptée par nos matrices qui est une posture d'accompagnement qui essaie de déplacer le mouvement. En fait, on n'est plus en tant que formateur, on n'est plus devant, on n'est plus au-dessus, on est avec. Et c'est très différent. Et je pense que c'est aussi ce que disait Gaël, par les mots de Vincent dans sa présentation, de se taire pour mieux écouter. Et je pense que c'est ça aussi le rôle d'un formateur ou d'un enseignant ou de qui que ce soit qui veut faire apprendre des choses, comme disait Vincent, d'écouter quels sont les besoins et comment ça résonne, de laisser apprendre l'autre et de l'accompagner plutôt que de lui dire ce qu'il doit savoir et ce qu'il doit apprendre et de déplacer ça vraiment et de s'inclure sans diriger. Je ne sais plus qui a dit ça, c'est peut-être Sandrine et je pense que c'est important en fait de transformer ça. Et j'ai aussi l'impression que c'est ce qui nous, c'est un point commun en fait dans toutes nos pratiques de ne pas adopter une position surplombante mais de faire avec, de créer un truc collectif dans lequel l'accompagnateur s'inclut et je pense que c'est un fil rouge aussi qu'on retrouve dans toutes nos pratiques et qui est à nourrir et le silence, je pense, fait partie de cette posture, de savoir se taire à un moment donné et de laisser la parole aux apprenants. Voilà. Et donc, je vais donner la parole à Sandrine qui va nous faire vivre un peu de silence parce qu'on a beaucoup causé de silence, certes, mais on ne sait pas que tu es deux secondes. Donc, Sandrine va nous proposer un petit moment de silence et je vais vous rejoindre de l'autre côté. Ok. Merci. On va vous proposer avant de passer au temps d'échange et de questions, un temps de jeu avec le silence. Ça va durer un peu moins de dix minutes, je pense, sept, huit minutes. On va essayer de traverser ensemble. nous qui sommes par écran interposés et vous là-bas à Berlin, on va traverser des silences avec des densités différentes, des intentions différentes qui seront accompagnées au départ par quelques paroles et puis qui seront parfois aussi introduites et quittées par un temps de musique pour reprendre ces ponts dont parlait Nora entre le son et le soi. Et on va essayer de voir comment dans ces silences, dans leurs différentes durées, vont les pensées, les sensations et ce que ça permet d'ancrer, de mémoriser ou de lâcher. Donc, on est parti pour sept, huit minutes de silence ensemble. En fait, on va vous demander chacun, donc nous, derrière nos caméras et vous là-bas, si vous avez besoin de vous déplacer, de passer vos mains sur le visage, de vous mettre ailleurs, faites, faites. On n'est plus, voilà. De poser votre regard à un endroit où il peut se reposer, donc lâchez peut-être la caméra, normalement, vous entendez. Je pense, c'est bon, Marjorie, ça va la voix ? Vous voyez ce que... Ouais ? D'accord. Donc, en fait, on fait ce qu'on veut, on éteint sa caméra si on a envie, on se déplace, on va ailleurs, on fait ce qu'on a envie et qui permet, on peut mettre la tête dans les bras ou pas, on peut fermer les yeux ou pas. on va d'abord commencer par chercher à entendre les bruits qui sont plus ou moins forts, plus ou moins cinglants, qui nous entourent en partant du plus lointain au plus proche. Il y a peut-être des bruits dans la ville, dans la rue, dans la salle, des gens qui sont à côté de vous et on va laisser régner ce silence et essayer de garder dans votre tête se dérouler, de dire je cherche les bruits qui sont du plus loin au plus près de moi. si vous avez envie de les écrire, faites-le, si vous avez envie de faire une liste, faites-le et moi, je vais me taire pour deux minutes. Merci. 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 Peut-être que vous vous rappelez avant de penser au prochain silence, à ces bruits que vous avez entendus. Peut-être que ça vous a donné envie de bouger ou que ça a laissé la place à un désir d'être autrement ou au contraire de ne pas bouger avant de passer à un second silence où on va plutôt écouter ce qui se passe en soi. Nora va lancer une piste musicale qui va peut-être nous aider à être plus vers nous, plus tournée vers soi. Je pense comment on va raccourcir ? Voilà. On va écouter 30 secondes la musique, ensuite elle s'arrêtera. Voilà. la musique. On va écouter Et dans le temps qu'on va prendre ici, on va essayer d'entendre son souffle, sa respiration, le cœur qui bat, d'autres bruits du ventre, des oreilles, peut-être prendre le temps aussi de sentir ce qu'on touche et qui nous touche, le goût qu'on a dans la bouche, les odeurs qui nous traversent, on va partir pour une petite minute de silence sensoriel. Merci. 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 Du coup, du coup, du coup, vous voyez pour qu'elle soit utile. en fait, en fait, quand on fait silence, on se rend compte qu'il n'y a pas de silence, un silence dur. Ou alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu tout ça, vous êtes dans une chambre d'acoustique, on n'entend pas, on ne regarde pas, c'est vraiment bizarre. dans une chambre d'acoustique. On est dans une chambre d'acoustique, on a un moment donné. Maintenant, on parle de catholique, on se sent vraiment très mal à la veine. On est ennuyé. Je m'ai dit, c'est que je suis ennuyé. Donc, il y a des qualités. Je pense que c'est quand, enfin, pardon, je vais vous permettre, mais quand Gaëlle, elle évoquait qu'il y a des gamins sous le silence, c'est pas possible. Je pense que c'est aussi être face à soi, le silence. Et que j'essaie d'être envoyé à, il n'y a rien qui fait que je peux m'accrocher, si ce n'est moi. Et quand tu n'es pas bien avec toi, c'est le truc de comment on accompagne à un silence collectif justement, habité pas que par moi, que je trouve intéressant dans ce qu'ils ont pu dire. C'est compliqué le silence. Il y a plein de silences. Ouais. Les silences sont plus ou moins faciles à habiter quand même. C'est génial. Voilà. Gaëlle. Gaëlle. Donc, Gaëlle vous dit. Après, moi, c'est vrai que ça m'amuse aussi, là, d'avoir pu entendre tout ça. Enfin, ça peut, c'est pas seulement ça m'amuse pas, que seulement, c'est que je trouve ça hyper intéressant. Ça renoue avec plein de choses. Et juste moi, la dernière expérience que j'ai eu à faire avec le silence sur mon terrain d'atelier théâtre avec les étudiants, comme on a travaillé sur une pièce qui s'appelait Gabriel Silence. Mon boulot, ça a été de faire entendre le silence sur le plateau. Et bien, c'était pas simple. Et c'était génial. Juste. Ouais. Donc, d'abord, c'est un point que ça fait toujours penser à une pièce qui s'appelle « Le silence » de Nathalie Sarroche. Et qu'il faut monter, quoi. Il faut s'y mettre. Il y a plein de gens autour de moi qui me disent qu'ils peuvent monter cette pièce. Et moi, ce que je veux faire, c'est par rapport à la méditation. Ça me rappelle beaucoup de ce qu'on appelle la méditation. Je pratique depuis pas longtemps. Je pratique depuis 3 à 4 ans. Et ça s'apprend. Et tu parlais un moment Gaëlle, pas Seba, mais un grec Gaëlle à base. Tu es là, là, tu es dans la caméra, là. Salut Gaëlle. Tu parlais de l'apprentissage, que ça ne se faisait pas tout de suite, que tu ne pouvais pas exiger. C'est pareil, tu ne peux pas méditer une demi-heure. Bonjour, je médite une demi-heure. En fait, tu as vraiment un chemin d'apprentissage que tu apprends et que tu exerces pour pouvoir, il n'y a pas d'objectif, mais tu vas appréhender de plus en plus la méditation. Et j'ai l'impression que c'est pareil dans le silence. qu'il y a quelque chose à trouver de l'ordre d'exercice, de l'ordre de pratiques, de gamme, en fait, de choses que vous pouvez faire. Et j'ai une question. Et si j'avais les profs qui sont là, est-ce que vous avez déjà cette expérience de faire des exercices pour amener justement, alors peut-être que ça s'appelle la concentration, je ne sais pas, mais amener à la concentration et qu'il y a surtout une progression. C'est de mieux en mieux. Et on commence avec un truc, voilà, et puis au fur et à mesure. Alors, en fait, au-delà des exercices qui peuvent être proposés, parce que vous, il y aura tout le monde le texte que vous avez co-écrit, pour l'écrit, ce que ce soit vraiment médias, mais je sais que c'est déjà arrivé dans les textes scolaires. En fait, plutôt que de proposer des exercices, de les faire réfléchir aussi au silence, ou pas plutôt des collégiens et des lycéens. Donc, en fait, le silence n'existe pas, même à la maison. Il y a un jour la télé à fond, tu vis à tout le temps dans la part, tu dors avec l'écriture de son frère, il y a tout le temps quelqu'un dans la cuisine, tu n'as pas de moments d'anticuité. Et donc, voilà, ça aussi, quand le silence n'existe pas dans l'espace, comment... Voilà, juste déjà en fonction, je pense que ça peut amener beaucoup de choses. et ça aussi pour faire réfléchir, le dialogue avec certains enseignants qui vivent tranquilles, tout seuls, chez eux, dans sa montée de carrés. Et donc, effectivement, il y a un espace aussi là possible pour autre chose. Donc là, c'est peut-être pas un exercice physique, mais aussi un exercice de réflexion. Et je pense que ça apporte plein de choses. Juste parce que vous, vous venez de passer deux jours ensemble, vous vous connaissez tous, mais est-ce que vous pouvez nous dire, quand vous parlez, qui vous êtes ? Comme ça, on sait un petit peu... Par exemple, je ne sais pas du tout qui tu es, qui vient de parler, mais... Non, je m'appelle Alvan, je travaille un peu à Vinalgo, je fais de langues à Paris, un peu dans une association qui s'appelle D'Ulala, D'Ulangalo, sur l'étail des langues. Je suis prof de FLE, et je suis clonée. Voilà. Merci. Je vais faire le silence, aussi, avec les parents. C'est un petit sage du clown. Mais si ce soit une longue question, je n'ai pas grand-chose à dire là, de très haut au-dessus. Parce qu'il y a un ami qui est professeur de langues à l'université, qui me disait qu'il y avait une technique pour apprendre les langues par le mouvement, c'est-à-dire qu'on parle dans la langue étrangère qu'on veut apprendre, et la réponse, elle se fait en mouvement. C'est-à-dire qu'elle ne se fait pas avec des mots, mais elle se fait par une action, et que c'était quelque chose qui marchait assez bien, en fait. Et je me rappelle aussi de moments où on avait fait du théâtre avec Marjorie, où on avait discuté des mots transparents, mais aussi des gestes transparents qui pouvaient permettre ce petit pont entre la langue étrangère et la langue source, quoi. Alors juste, mots transparents, gestes transparents. Alors moi, je suis quand même, en fait, mon projet européen a été à l'univers sur le cadre des transitions, donc c'est plus sur l'éducation pour adultes et l'éducation citoyenne, moins sur la question d'éducation formelle. Mais par les mots transparents, « distance », « distance », en allemand « distance », en français « distance ». Donc quand on va dire « distance », « distance », on a l'idée qu'entre le geste qu'on va faire, le mot qu'on va prononcer avec des germanophones, ils vont le saisir. énergie « énergie », « énergie », « concentration », « concentration », « groupe », « groupe ». Il y a des mots comme ça dans le théâtre qu'on a listés, on peut voir, vous les faire passer, mais ça marche pour le germanophone francophone. Il y en a d'autres pour anglais. Voilà, c'est ça. Il y a les faux mots transparents. Il y a les faux mots transparents. « Marcher », « marchire ». C'est comme les faux gestes transparents. C'est des manants culturels. Voilà. Il y avait Carole qui avait une… Ça va ? Je suis assez prête. Bonjour, je m'appelle Carole. Je viens d'avoir enseigné. Je suis enseignante pour les adolescents et les petits. Je mange tous les publics. C'est assez rigolo. Et je suis quand même en dessous. Il y a un exercice qu'un élève avait proposé, un adulte, qui est très chouette. C'était de regarder le silence. En fait, il sortait de la salle. Il demandait aux enfants de prendre une position de travail ou peu importe dans la classe. Et il les filmait. Et ensuite, les enfants. Ça pouvait durer 5 minutes. Et après, il faisait regarder le film. C'était assez passionnant comme expérience. Ils sont en statut. Ils ne bougent pas. Il filme ce silence. Il fait partie de l'amour. Et juste, on a été dans un process de création. C'est un projet qui a été à une voix. Et la phrase que j'ai retenue, c'était « Les corps crient leur silence muet. » On s'est bien amusé. C'était tout hier. C'était sympa. Est-ce que quelqu'un a encore envie de faire une question ? Il va ajouter quelque chose ? Il y a juste une chose qui me frappe. C'est vraiment, avec cette idée, avec le mot aussi en lui. Et ce qui fonctionne, c'est qu'en fait, le silence est plein. On dit « Regardez le silence ». Et je sais que le dernier travail mené avec mon groupe d'étudiants, c'était d'écouter le silence. Et qu'il y a vraiment eu une progression. Et que quand, ensemble, ils écoutaient le silence, et bien, il y avait vraiment un silence qui pouvait s'entendre. Donc, c'était assez fort. Finalement, moi, ce que j'entends, c'est le silence. C'est le moment de revenir encore. Vous avez le droit de participer aussi, les gens sur l'écran. Il n'y a pas de problème. Non, mais ça fait… Je trouvais écouter ce silence. Il y en a un autre qui a fait ça de manière très spectaculaire et grandiose. Et je crois que, Nora, tu peux aborder ce temps-là. Parce que moi, ça m'a vraiment impressionné, en fait, ce morceau de John Cage, de 4 minutes 33 de silence, et qui peut être un bon pont vers ce qu'on avait prévu pour terminer ensemble. Il faut que tu remettes ton micro, Nora. Il faut remettre ton micro. Moi et la technique, j'adore. Oui. Ok, on va y arriver. Oui, on va y arriver. Les silences de zoom aussi. Exactement. On a tout bien répété et maintenant, ça donne ça. Merci. 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 alors ça c'est le morceau de john cage 4 minutes 33 là on est dans le deuxième mouvement et on voulait en fait commencer un mur de silence donc kim peut-être toi tu peux comme tu es sur place oui je vous donne juste des post-its enfin vous l'aiméla et vous réfléchissez à ce qu'on a fait donc on est venu ensemble et quelque chose qui vous a marqué un silence vous avez envie de partager de l'écrit ce sera possible et je pense que ça accouchera pas bien on peut faire un ping-bang de post-its et d'aller accrocher simplement ce que vous avez souhaité retenir pour le partager je vous invite vraiment à regarder les gestes du chef d'orchestre on a le volume dans le silence là il a un geste de prise de parole et la main droite indique le volume sonore qui l'attend et le volume sonore dans le silence est quand même assez impressionnant contrairement au mouvement précédent où il avait les deux gestes il le remet c'est à dire qu'on a une diminution du volume sonore tel qui est demandé par le chef d'orchestre je pense qu'il y a un présentiel avec vous il y a ça marche je peux tenter il y en a de le voir oui vous direz que cette expérience on va enlever l'espace on va enlever les vases d'or derrière un écran des gens mais là le fait qu'on va s'y voir les vêtises on va enlever non là c'est quoi ce qu'on va a de réunir tout ça on va enlever un enfant que ça parlait moi c'est ça voilà c'est ça le deuxième on va enlever on va enlever moi c'est non vraiment je n'ai rien j'ai rien l'expérience c'est ça c'est le c'est c'est du au cœur un cœur du pouvoir, le silence reste. Vous voyez, vous voulez qu'on écrive des post-it pour vous ? Ah oui, ben voilà, c'est ça. Attends, ouais. Rapproche-moi, Sandrine, je vais le lire et me l'écrire. Un bon prof que cessez-le-terre. On peut peut-être mettre-le dans le chat et un mot à la porte. Je ne vois pas ce que l'inquiète. Je suis vraiment désolée, mais je dois y aller. Mais ça m'a fait beaucoup, 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 beaucoup plaisir de passer ce moment non silencieux avec vous. Et oui, on se reparle. Et si vous avez des questions encore ou tout, passez-les-moi. Et merci, merci beaucoup. Et encore bonne chance pour votre formation. Bonne continuation. Merci, Laura. Merci, ciao. 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 Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci. Sous-titrage ST' 501 Une petite question, la première c'est est-ce que toi tu es déjà arrivé de vivre ces trois situations de silence en même temps ? Est-ce que tu pourrais donner un exemple de silence stratégique ? Est-ce que je ne suis pas très sûre de l'avoir bien saisi ? En fait, je pense que dans la scénarisation que fait un professeur de son cours, les trois apparaissent systématiquement. C'est-à-dire que s'il scénarise son cours, ça veut dire qu'il va identifier à certains endroits là où il a besoin de silence. Donc, ça veut dire que le silence stratégique, de toute façon, il surplombe un petit peu tout ça. Alors, peut-être revoir le post-it parce que je n'ai pas repéré celui que tu avais indiqué. Donc, c'est le silence attentif que tu voulais mettre en évidence stratégique. C'est vraiment comment est-ce que le silence est mobilisé dans la stratégie d'apprentissage du professeur. Typiquement, c'est les insertions, les mises en évidence des points saillants. Je veux absolument que tu comprennes le silence. Voilà. J'ai vraiment mis en évidence la notion de silence qui, pour moi, est importante. C'est stratégiquement, c'est important et le professeur l'a bien intégré comme étant vraiment quelque chose de stratégique pour focaliser l'attention, puisque l'on est bien sur l'attention. Ça veut dire que là, au moment où il encadre le mot important de deux espaces de silence, le cerveau va focaliser, va du coup orienter son attention sur ça. Et du coup, la mémorisation va se faire, va mieux se faire, en tout cas, va se faire. Je ne sais pas si je réponds complètement à ta question. Merci Vincent. Et du coup, nous proposons ce kit-là. On aura l'occasion de reprendre les discussions sur le silence. Merci beaucoup. Merci.